Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez eu moins de plaisir à lire ? Pourquoi vous êtes-vous mis à ressentir de la fatigue au lieu de palpiter au rythme des pages et des mots ? Qu'est-ce qui a changé ? Vous ou bien votre vue ? Chacun doit pouvoir compter sur sa vue. C'est pourquoi chez Écoute et Voir, nous lançons la prévention pour tous et vous accueillons pour évaluer gratuitement votre vue dans nos 750 magasins d'optique. Écoute et Voir, optique et audition mutualiste. Elle a tellement encaissé Nicole Ezel qu'elle ne sait plus quoi penser de ce mari secret et rigide dont elle a découvert la vie troublante dans ses carnets, des agendas évoquant ses pratiques sexuelles, des noms de jeunes filles. Cette veuve plongée dans un climat digne d'un film de chabrol ne veut pas croire la thèse de la justice qui conclut à un suicide. Bonjour, il y a 13 ans, un assureur d'Arras, Jacques Ezel, 59 ans, disparaît après un mystérieux rendez-vous à Valenciennes. Deux jours plus tard, on retrouve sa Mercedes au bord de la Sambre, en Belgique. Son corps sera retrouvé deux mois et demi plus tard, à 30 kilomètres près de Charleroi. Un suicide des plus suspects mais qui ne va intéresser personne et laisser la justice de marbre. Au point que c'est la propre famille de Jacques Ezel qui va poursuivre les recherches et mettre au jour une vertigineuse histoire. Derrière son costume de notables respectés et de pères de famille sévères, le plus gros assureur d'Arras dissimulait une double ou une triple vie. Des dizaines de noms de jeunes et très jeunes filles des retrouvés dans ses agendas, une boîte aux lettres secrètes, des dettes en cascade, des rendez-vous clandestins, un puzzle criminel impossible à assembler. Qui était vraiment Jacques Ezel ? Quels inavouables secrets cachaient-ils ? Et ces secrets ont-ils conduit à sa perte ? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Jacques Ezel, un notable d'Arras à la tête du plus gros cabinet d'assurance de la ville, un homme réglé comme une horloge qui ne rentre pas chez lui un soir de l'automne 2008. Lundi 17 novembre 2008 à 19h30, Nicole Ezel attend le retour de son mari pour dîner. Le repas est prêt, les deux garçons du couple, Alban, 27 ans, et Arnaud, 23 ans, attendent également de passer à table. Jacques Ezel, 59 ans, mari et père austère, homme rigoureux et maniaque au point d'être parfois rigide, n'a pas l'habitude d'être en retard. Les heures passent et pas de nouvelles de Jacques. Nicole, connaissant la rectitude de cet homme avec qui elle est mariée depuis 22 ans, est perplexe. Cette absence, une première, est incompréhensible. À minuit, elle téléphone aux pompiers et aux hôpitaux. Après une nuit blanche, la famille se rend le lendemain à 8h30 au commissariat d'Arras pour déposer une plainte pour disparition inquiétante. Les policiers ne s'alarment pas outre mesure. Jacques Ezel est majeur et libre de quitter le foyer familial. Il est peut-être parti pour rejoindre une autre femme ou un autre homme. Qui sait ? Loin de la région. Autant d'allusions qui bouleversent l'épouse. Son mari, homme rangé, n'aimant ni les voyages ni les imprévus, apparaît aux antipodes de ce genre d'attitude. Après sa visite au commissariat, Nicole Ezel se rend ce 18 novembre au cabinet d'assurance de la rue Jeanne d'Arc. Depuis quelques années, elle n'y mettait plus les pieds. Son mari lui avait interdit toute visite à son bureau. L'épouse tombe ici, née à née, avec trois inspecteurs de la compagnie Aviva, celle qui emploie Jacques Ezel. Ils sont venus procéder à un audit comptable. Ils avaient rendez-vous avec l'assureur, mais il est absent. Jacques Ezel n'avait pas parlé de cette visite à son épouse ni à sa secrétaire. Celle-ci avait simplement remarqué qu'il semblait contrarié et quelque peu absent. La secrétaire raconte que la veille, son patron a quitté le cabinet vers 14h30. Il a indiqué qu'il avait rendez-vous avec un client à Valenciennes, à une heure de route d'Arras. Il a demandé à la secrétaire de ne pas éteindre son ordinateur. Il serait de retour en fin d'après-midi et fermerait lui-même l'agence. L'enquête établira que Ezel a été filmé vers 15h30 seul dans sa voiture au péage d'Ordin, au sud de Valenciennes. Une heure plus tard, il a consulté sa messagerie et puis a éteint son portable. 19 novembre, un promeneur signale la découverte d'une Mercedes immatriculée en France sur un chemin de halage qui longe la Sambre, près de la commune belge d'Herceline. La voiture, dont une vitre arrière est légèrement baissée, est stationnée sous un pont couvert de graffiti. L'endroit est mal fréquenté, c'est un lieu de deal et de prostitution. La police belge et un garagiste déplacent sans ménagement la Mercedes qu'il croit voler. Aucun relevé d'empreinte n'est effectué à bord. Une mallette contient des dossiers d'assurance. Une enveloppe Kraft, dans laquelle l'assureur a l'habitude de glisser du cash, est vide. Nicole Eusel est alertée de la découverte. Elle se rend immédiatement à Herceline. La police belge pense à un suicide. La Sambre est sondée avec un petit robot submersible, mais sans aucun résultat. Le 25 novembre, Nicole Eusel apprend que l'audit conduit au cabinet d'assurance a été déclenché à cause d'un trou de 150 000 euros. Un découvert dont elle ignorait tout. Et voilà donc pour les premiers mystères qui entourent la disparition de l'assureur Jacques Eusel. On est là au tout début de l'affaire. Son corps n'a pas encore été retrouvé. On va voir dans les chapitres suivants d'ailleurs comment cela va se passer. C'est un homme très sérieux, peu causant et rigide, comme je viens de le dire dans mon récit. On a aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, Nicole Eusel. Bonjour Nicole Eusel. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes donc l'épouse, la veuve de Jacques Eusel. J'ai envie de dire, c'est un homme très sérieux, très rigide. L'homme en tout cas que vous connaissiez à cette époque. Par la suite vous allez découvrir autre chose. Mais pour l'instant, qui est Jacques Eusel ? C'était quelqu'un de sérieux, réservé et il tenait à sa famille. Donc sa disparition m'a inquiétée tout de suite parce que d'après la police, tout de suite on me parlait de fugue. Je n'ai jamais pensé à une fugue. Tout de suite vous dites que c'est impossible. Tout de suite c'est impossible parce qu'à quatre, mes deux fils et nous deux, nous formons vraiment une famille. Et alors cette attitude pour moi, ce n'est pas normal. Et c'est pour cette raison que je fais toujours des recherches. Parce qu'il y a quelque chose d'important derrière tout cela. Recherche en famille, il faut bien le dire. C'est vous qui avez mené, c'est finalement la famille qui a mené toute cette enquête depuis le début. Arnaud a beaucoup travaillé et a découvert beaucoup. C'est lui qui a commencé à voir les ingendas de son père. Et on va en parler par la suite de ces agendas et de ces découvertes. Arnaud Eusel, vous êtes également dans le studio de l'ordre du crime. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, vous êtes donc le fils de Jacques et de Nicole Eusel qui est présente dans ce studio. Juste un mot, lorsque votre père disparaît, vous aussi vous dites, ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de disparaître et encore moins peut-être d'aller se jeter dans l'eau, comme on le suppose à ce moment-là, même si on n'a pas trouvé le corps. Bonjour. Disons que mon père, c'est quelqu'un de très sérieux droit. Et je pensais ce jour-là qu'il avait une réunion, un apéritif avec son club. Le Rotary. Le Rotary. Mais c'est en fait, plus le temps passait, il était 22h, on arrivait à 23h. C'est un apéritif, il revenait vers 22h, 22h30. Et arrivé à 23h minuit, là vraiment, on a commencé à s'inquiéter. Je crois que vous avez attendu toute la nuit finalement. On a attendu toute la nuit. Vous guettiez le bruit de la voiture. Et on a même ressorti ma voiture pour faire le tour, pour essayer de retrouver sa Mercedes. Et c'est comme ça qu'on a vu que les bureaux, la lumière était allumée. Donc les ordinateurs étaient allumés, tout était allumé. Et il n'y avait pas sa voiture dans les côtés. Comme l'avait demandé votre mari à sa secrétaire. Vous laissez les pièces allumées, vous laissez l'ordinateur allumée, je reviendrai. C'est ça. Donc on n'est pas dans l'attitude de quelqu'un qui part comme ça, en tout cas pour plusieurs jours. Non, parce que je crois qu'il n'aurait pas pensé à dire ce genre de choses. Oui, c'est ça. Il y avait peut-être l'esprit préoccupé par autre chose que de demander qu'on laisse l'ordinateur allumé. Je crois, oui. Bonjour Maître Maxime Moulin. Bonjour. Merci vous aussi d'être dans le studio de l'ordre du crime aujourd'hui. Vous êtes l'avocat de la famille Eusel. J'ai dit, c'est un notable Jacques Eusel. Et puis il y a cette scène de découverte de sa voiture qui ne cadre pas avec une habitude de notable. Ce n'est pas un lieu, cet endroit où on retrouve la voiture, ou de rendez-vous. Non, pas du tout. C'est plutôt un lieu de deal, un lieu d'interlope, si vous me permettez l'expression. Et c'est en tout état de cause un lieu qui vise éventuellement à faire des rencontres plus ou moins secrètes, ou entre guillemets plus ou moins non avouées. Cette voiture, il y a une vitre qui est légèrement ouverte. Tout à fait, oui. Ça n'intrigue personne ? Moi, je ne l'ai su que par le promeneur. Une personne qui m'a contactée. Avec son chien, le professeur. Oui, c'est ça. Qui découvre la voiture. Oui, oui, qui a découvert la voiture. Et il a dit, le carreau était baissé de 8 à 10 cm, on pouvait passer un bras. Chose que dans le rapport de police, on nous met 1,5 cm. Alors déjà 1,5 cm, je trouvais bizarre que mon mari, alors qu'il avait la clim, il faisait tout ce qu'il voulait dans sa voiture, on n'avait déjà pas le droit d'ouvrir les carreaux à l'arrière. Alors, à moins qu'il y avait quelqu'un derrière pour ouvrir le carreau, je ne vois pas, je ne comprends pas. Et ça, on ne le sait pas puisque, comme je l'ai dit, la voiture, elle est embarquée. Tout à fait. Tout le monde pose ses mains dessus. Il n'y a pas de vérification de ce véhicule. Non, tout à tout. C'est ça. Donc, maître, vous confirmez, il n'y a pas d'enquête comme ça qui est conduite sur le... Des éléments que nous disposons et des échanges qui ont pu être faits en l'état. On est sur un véhicule qui a été trouvé déplacé sans aucune précaution. Et aujourd'hui, sans véritable vérification faite dessus. Exactement. Donc, c'est déjà le chénon manquant du début de cette enquête. Arnaud Eusel, fils de Jacques et Nicole Eusel, j'ai parlé de cette audite de la compagnie d'assurance. Et puis, il y a ce trou qui va apparaître, 150 000 euros. Je sais que vous êtes beaucoup penché sur les comptes, etc., de votre père. Vous êtes surpris, à ce moment-là, quand vous apprenez qu'il y a ce tel découvert ? Ce n'est pas le genre, encore une fois, de votre père d'avoir ce genre de découvert ? Disons qu'on a découvert le trou à son agence. Donc, on a été surpris. Et ensuite, ce sont tous les crédits à la consommation que nous avons découvert. Oui, c'est ça. Ça, vous allez découvrir ensuite la chaîne des crédits et de l'argent. Mais ce trou-là, est-ce que, Nicole Eusel, est-ce qu'il vous parlait de cette difficulté ? Pas du tout. Jacques Eusel, difficulté financière. Son affaire était, j'ai appris ça après, la première d'Aviva du Pas-de-Calais. La première. Mais c'est ça, c'était le plus gros cabinet d'assurance. Oui, il faisait un très bon chiffre et ils ne comprennent pas qu'il y ait eu des problèmes, d'ailleurs. La disparition de Jacques Eusel est loin d'avoir livré tous ses secrets. Son épouse est persuadée que celui-ci n'a pas mis fin à ses jours. La justice ne voit dans cette affaire qu'un assureur qui aurait truqué les comptes de son cabinet et aurait mis fin à ses jours. Ce 25 janvier 2009, aux alentours de 22h, la péniche des Claessens, un couple de bâteliers belges, remonte tranquillement la cambre. Un bruit sourd se fait entendre contre la coque. Le bâtelier aperçoit alors une chaussure, puis deux, puis en tirant dessus, un corps. La police est alertée. Le noyé de la sambre porte encore tous ses habits. Dans ses poches, on retrouve une carte d'identité et un permis de conduire au nom de Jacques Eusel. Une carte visa, les clés de sa voiture, 1,48 euros en petite monnaie, un téléphone portable et un agenda détrempé. La victime avait un sac à dos avec, à l'intérieur, un halter de 5 kilos. Le médecin légiste belge examine le corps. Sans procéder à une autopsie en bonne et due forme, il ne constate pas de traces de coups ou de blessures, à l'exception de trois plaies. Deux sur les pommettes, la troisième d'environ 4 centimètres sur le front. Conséquence, sans doute, du choc récent contre la péniche. Il est établi que l'homme s'est probablement noyé. Point troublant, le corps est un excellent état après avoir séjourné plus de deux mois dans l'eau. Il est intact. Il ne porte pas de traces de charriage après avoir pourtant dérivé sur 35 kilomètres et franchi pas moins de neuf écluses. L'épouse de Jacques Heuzel ne croit pas à la thèse de la noyade. Elle est surprise que la justice française n'ordonne aucune autopsie alors que les causes du décès ne sont pas formellement établies. La famille ne verra pas le corps qui lui est restitué rapidement dans un cercueil plombé. Des proches qui ne cessent de s'étonner du silence judiciaire pour la justice, ce n'est pas criminel. Les Heuzel demeurent persuadés que l'assureur a été entraîné dans un guet-apens, sans doute, un chantage qui aurait mal tourné. Le 22 février 2010, une plainte pour chantage, vol et assassinat contre la personne de Jacques Heuzel est déposée. Elle est classée en deux mois. L'infraction, selon le procureur de Béthune, est insuffisamment caractérisée. La famille Heuzel ne se décourage pas pour autant. Elle affirme avoir découvert des premiers éléments troublants dans les poches de la victime. Il y a tout d'abord le fameux agenda. Surprise ! La page du 17 novembre 2008, jour de la disparition, cette page, a été mystérieusement arrachée. La montre bracelet s'est arrêtée, elle, à la date du 21 novembre, 4 jours donc après la disparition. Une montre non étanche qui s'arrête dès qu'elle est immergée. Jacques Heuzel ne serait donc pas tombé dans l'eau le 17 novembre. Fin avril 2010, une enquête pour assassinat est enfin ouverte et une autopsie enfin décidée. Au mois de février 2011, le corps de l'assureur est exhumé. Il est établi qu'il a bien inhalé de l'eau, mais en faible quantité. Impossible de certifier alors une mort par noyade. Et on va voir que la famille de Jacques Heuzel, son épouse et deux fils vont faire bien d'autres découvertes. L'enquête est pour le moment confiée à la PJ de Lille. Nicole Heuzel, vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Cette autopsie que vous appeliez vraiment de tous vos voeux, avec difficulté pour pouvoir l'obtenir, elle est capitale ? Qu'est-ce qu'elle dit vraiment cette autopsie ? Cette autopsie a été faite parce que nous l'avons vraiment demandé en 2011. La justice refusée ? Refusée, oui. Donc jusqu'en 2011, nous avons réussi en 2011, fin janvier, que la justice, que l'autopsie soit faite. Mais là, d'après un rapport, le professeur Lude disait qu'il n'y avait pas beaucoup de diatomées dans les poumons. C'est des petites algues, c'est ça ? C'est des petites algues qui arrivent dans les poumons et qui, quand on se noie, qu'on reste longtemps dans l'eau, et qu'il n'y avait pas assez de diatomées pour dire avec certitude, ce sont les termes qu'il employait, avec certitude qu'il se soit noyé. Donc on a demandé une contre-expertise. Donc un autre légiste de Paris a repris tous les éléments et tout, et il a conclu la même chose, c'est qu'il manquait cinq éléments dans l'autopsie. Pour établir une noyade ? Pour établir que mon mari s'était vraiment noyé. Il manquait le crâne, le cerveau, le bassin et d'autres autres choses, je ne sais plus quoi. Et qu'il ne pouvait donc pas dire si mon mari, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de diatomées dans les poumons, il ne pouvait pas dire s'il s'était noyé. Donc là, c'est très important parce qu'on n'a pas la cause exacte. On n'a pas, non, non. Et nous l'avons réclamé encore. C'était les trois choses que nous avions demandé en appel quand nous étions allés en appel en 2019. Et ça nous a encore été refusé. Et on a reçu le refus deux jours avant Noël 2020. Il nous a fallu plus d'un an pour avoir les résultats. Maître Maxime Moulin, vous défendez la famille Eusel. On entend bien ce que dit Nicolas Eusel. C'est quand même incroyable. Comment ça se fait que c'est aussi lent à se mettre en marche la machine de la justice dans cette affaire ? En dépit des doutes qui existent. Les doutes déjà de la famille Eusel sont plus que légitimes dans la mesure où on est sur un questionnement et puis un certain nombre de découvertes a posteriori. Mais la vraie difficulté, c'est qu'au départ, on a l'impression déjà que ça prend un mauvais chemin, entre guillemets. C'est-à-dire la Belgique qui ne fait pas d'autopsie. On a encore un délai de deux ans qui se met en place. On se rend compte qu'il y a encore des questionnements. Et en définitive, tout ce temps, entre guillemets, se perd petit à petit. Et puis vous avez aussi une mémoire qui se perd. C'est-à-dire des personnes qui côtoyaient M. Eusel. Et puis après, vous avez aussi... Alors, à l'époque, on n'était pas aussi ciblés électroniquement que maintenant. Mais on avait quand même un certain nombre de choses que l'on pouvait vérifier. Et au bout d'un certain temps, tout ça, ça disparaît petit à petit. Parce que les données ne durent pas indéfiniment. Et la mémoire des gens ne dure pas indéfiniment. Et on voit déjà, et je pense que M. Eusel sera beaucoup plus pointu que moi sur l'aspect financier du dossier. Mais ne serait-ce que pour avoir des choses qui sont d'une traçabilité absolue sur des mouvements bancaires. Même ça, on a des difficultés. Bien sûr. Alors, le volet financier, on va y venir. C'est très important. Mais on va y venir dans un petit moment dans l'heure du crime. Arnaud Eusel, fils de Jacques Eusel, j'ai parlé de ce fameux agenda que vous retrouvez dans la poche de votre père. Il manque cette page. Est-ce qu'il y a d'autres pages qui manquent à cet agenda ou c'est la seule ? En fait, il manque la seule page de la semaine de sa disparition. C'est la seule ? La seule. Ça, c'est un élément qui est très très troublant. C'est un élément troublant et qui n'est pas repris par la justice. Et quand vous présentez cet agenda, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a un agenda abîmé. On ne voit pas très bien ce qui s'écrit. Ce qu'apprend l'officier de police judiciaire, mais il ne mentionne pas qu'il y a une page arrachée. Bon, déjà, on ne tient pas compte de cet agenda. La page, après tout, a pu s'arracher dans le fleuve. On ne sait pas. C'est comme ça. C'est un mystère de plus, mais qui s'ajoute, maître. On peut le dire comme ça. Mais déjà, ça mérite quand même vérification. Ça mérite déjà un questionnement, déjà, de retrouver cet agenda amputé, entre guillemets, d'une partie de la vie de monsieur qui est particulièrement intéressant. Déjà que les autres agendas sont très intéressants sur les contacts. On verra, évidemment, d'autant plus que votre mari, Nicole Ouzel, on l'a dit, c'est quelqu'un d'assez rigoureux, de rigide, de pointilleux. Il note tout. Alors, c'est ce qu'on a remarqué, puisqu'on a retrouvé tous ses agendas. Et son dernier agenda, c'est la police. De toute façon, la police a pris tous les agendas. Donc, il nous reste quelques fautes. Ce que je veux dire par là, Nicole Ouzel, c'est qu'il note tout. Il note tout, tout, tout. On peut le suivre à la trace. On peut le suivre, oui, tout à fait, à la trace, avec tout ce qui peut marquer. Et c'est Arnaud qui, quelques mois après sa disparition, a découvert vraiment... Il va décrypter, effectivement, cette masse. Oui, parce qu'il écrit très mal. Mais il a la façon de lire que... Cette masse de copies. Je voudrais qu'on parle de la montre aussi, de votre mari, qui s'est mystérieusement arrêtée à une date qui n'est pas celle de sa disparition. Soit c'est trois jours après, ou un autre... Il n'y avait pas le mois. C'était l'heure et le jour. Et donc, ce n'est pas arrêté le 17. C'est arrêté le matin. Et quant à l'état du corps, est-ce que c'est troublant ? Parce qu'il est entré... Je l'ai dit. Alors, à l'écor... Moi, on m'a dit que ce n'était pas possible de rester dans l'eau deux mois et demi sans être mangé par les rats, par toutes les vermines qu'il peut y avoir dans un canal. Et dans la sombre. Et puis, moi, il y a des personnes qui m'ont dit que son corps a dû être mis quelques jours avant dans l'eau. C'est tout. Est-ce que... Pourquoi vous dites la thèse du guet-apens ? Vous allez souvent dire ça. On l'a attiré dans un piège, votre mari. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, deux ans avant, il nous avait fait voir un coffre où il y avait beaucoup de pièces d'or. Et alors, il y avait pas mal de choses. Et donc, quand il a disparu, un certain temps après, on a dit, tiens, il faudrait peut-être aller voir. Ça nous aiderait peut-être. Mais il n'y avait plus rien. Le coffre était vide. Donc, si mon mari avait un audit, c'est ce qu'on a pensé. S'il avait un audit, il avait peut-être un rendez-vous pour avoir de l'argent à la place de l'or. Voilà. Parce qu'il avait énormément de pièces d'or. Il avait de l'or et de l'or qu'on ne retrouve pas. Qu'on n'a pas retrouvé, non. Un mystère supplémentaire dans cette affaire. Il apparaît effectivement que Jacques Heuzel était confronté à d'insurmontables problèmes financiers. Une situation ignorée par ses proches. L'un des nombreux secrets que cachait l'assureur dans cette vie parallèle. Jacques Heuzel, personnage en vue à Arras, membre éminent du Rotary Club, semblait avoir cloisonné sa vie de façon totalement hermétique. Il apparaît que l'assureur contrôlait tout, que ce soit dans sa vie privée, professionnelle, chez lui. Il est le seul à avoir la main sur le courrier familial. Personne d'autre n'est autorisé à le consulter. Après sa mort, on découvre que Jacques Heuzel disposait au sein du cabinet d'assurance d'une ligne téléphonique privée. Même sa secrétaire en ignorait l'existence. L'assureur gagnait très bien sa vie, quelques 5600 euros net par mois. La famille vivait pourtant de façon quasi monacale. Les dépenses réglées au centime près, les travaux domestiques toujours repoussés. Personne ne savait que l'intéressé était titulaire de 9 comptes en banque et qu'il s'était lancé dans la course effrénée pour trouver de l'argent frais. Pas moins de 12 crédits à la consommation pour un montant de 150 000 euros. Il avait imité pour cela la signature de son épouse. Il avait de la même façon vidé le compte, 40 000 euros de sa belle-mère invalide. Tout comme il avait retiré 50 000 euros de l'assurance vie de Nicole ou encore vendu les bijoux de famille, au total, il aurait amassé ainsi 500 000 euros dont on ne retrouve aucune trace. Jacques Eusel, auteur d'une incroyable cavalerie financière, cherchait-il à combler le trou financier creusé au sein de l'agence d'assurance. Officiellement, ce découvert était dû à des assureurs mauvais payeurs. Il n'en était rien. Eusel détournait l'argent des contrats d'assurance sans que l'on sache pourquoi. La piste d'un compte bancaire mène en Belgique, mais s'arrête là. L'assureur ne faisait jamais aucun virement, mais signait des chèques. Les bénéficiaires ne parviennent pas à être identifiés. Les commissions rogatoires envoyées par le juge de Béthune ne portent pas leurs fruits. Pourquoi l'austère Jacques Eusel, qui ne montrait aucun signe extérieur de richesse et n'aimait pas le luxe, avait-il besoin d'autant d'argent ? Et cette question, la question de l'argent, je vous la pose, Arnaud Eusel. Vous êtes le fils de Jacques Eusel, aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous avez beaucoup travaillé sur ces dossiers financiers. Vous avez exploré ces comptes. Vous êtes tombé à la renverse avec ces acrobaties financières. Parce que là, on ne comprend plus rien. Il possédait beaucoup de comptes bancaires. En comptes bancaires, il y en avait neuf, même d'autres qu'il avait clôturés des années auparavant. Il faisait de la cavalerie, en fait, de compte à compte. Alors la cavalerie, il faut expliquer, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent quelque part pour le remettre, etc. Voilà, sur un autre compte, on décortique, en fait, en une somme, en quatre, voilà, pour brouiller un peu les pistes. Mais en fait, j'ai aussi remarqué dans ces grands agendas qu'il faisait toutes les semaines des virements avec la SCI. Alors, ça c'est important, parce qu'il y a ces trois lettres qui apparaissent sur les agendas dont on va un peu plus parler dans le chapitre suivant. SCI, Société Civile Immobilière, c'est quoi cette SCI ? En fait, il avait créé une SCI en 1990 pour l'achat de son agence, de ses bureaux. Et il avait ouvert des comptes bancaires. Et donc, on a retrouvé un compte bancaire sur les deux. Et le deuxième, on ne l'a pas retrouvé. Donc, nous avons eu les relevés de la première banque, où il n'y a rien d'anormal. Et c'est le deuxième compte que nous n'avons pas retrouvé. Et c'est à partir de celui-là qu'on a communiqué à la justice. Eux, ils mentionnent un compte douteux avec un versement de 10 000 euros à la justice. Mais nous n'avons pas les relevés bancaires. Et ils refusent de communiquer le flic au bas de la SCI avec les relevés de la SCI. Pourquoi ? Que ça ne serait pas utile à la vérité. Donc, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a de l'agent détourné. C'est vrai que je ne comprends pas. Je trouve cela absurde. Alors, c'est étonnant, parce que c'est de l'argent, effectivement, qui est sale, entre guillemets. C'est de l'argent qui a été noirci, comme on dit. Mais on refuse de vous dire par quel tuyau il a pu passer, c'est ça ? Voilà. On refuse de communiquer les comptes de la SCI avec les relevés bancaires des comptes de la SCI. Maître Maxime Moulin, vous êtes l'avocat de la famille. Que faut-il penser de ce refus, de cet obstacle judiciaire ? Qu'en penser ? En tout cas, je suis toujours très surpris d'apprendre qu'un document que personne ne connaît n'est pas utile à la manifestation de la vérité. Je pense que ce sont surtout les parties civiles et éventuellement les mises en cause. Bon, là, on est sur des plaintes contre X. Mais en tout cas, pour les parties civiles, je pense qu'elles sont les plus à même à déterminer si un document est utile ou pas, s'il est utile ou pas à la manifestation de la vérité. Et puis éventuellement, avec le travail fait par M. Zell, la confrontation avec ce que l'on connaît déjà. Et je vous dis, on est un peu sur un combat asymétrique. C'est ça la difficulté d'un dossier d'instruction. Bien sûr. Nicole Zell, vous vous tombez des nues en voyant cette espèce de pactole vagabond avec cet argent qui a été détourné à droite, à gauche. Vous ignorez tout de ça ? Oui, ah oui, j'ai ignoré tout. J'ai appris à force de recherches. Arnaud qui a regardé un peu partout. On a recherché tous les comptes. On a demandé le détail des comptes dans toutes les banques. Donc on a recherché, il faisait du lettrage. On n'a jamais compris comment il pouvait faire ça. Quand il m'avait retiré l'argent à mon assurance vie, on l'a vu dispatcher dans différents comptes. Et après, il repassait dans une autre banque. Il faisait, je ne sais pas comment... Oui, c'est ça, c'est des allées venues entre les comptes. Oui, entre les banques. Il avait plusieurs banques. Non, moi, je n'avais pas le droit d'aller dans les banques. Moi, j'avais mon carnet de chèques. Il me donnait de l'argent liquide. J'avais interdiction d'aller dans une banque. Voilà. Les secrets de Jacques Eusel ne s'arrêtent pas là. Les proches de l'assureur vont découvrir que le sexe occupait, semble-t-il aussi, une place de choix dans sa double vie. Nicole Eusel et ses fils avaient été intrigués par l'agenda retrouvé dans la poche de Jacques Eusel, amputé de la page du jour de sa disparition. En visitant le bureau de l'agence d'assurance, il tombe sur les agendas précédents, précisément ceux des années 1984 à 2008. Dans ses petits carnets, Eusel note tous ses rendez-vous d'une écriture minuscule. Apparaissent ainsi une quarantaine de prénoms de jeunes filles, parfois mineures. Il est mentionné une ado de 14 ans, avec parfois leur couleur de cheveux et leur nationalité allemande, belge, néerlandaise. Katia, Alice, Malika, Estelle, Juliana sont associés à des mots comme « escort » ou encore « bracelet », « chaîne », « photo », « casting ». Des mots évoquant des séances sadomasochistes. Figure encore fréquemment le mot « alter », instrument retrouvé dans le sac à dos que portait le défunt au fond de l'eau. Des expressions beaucoup plus crues, liées directement à l'anatomie masculine, sont également mentionnées. Les agendas contiennent aussi des maximes relatives à la foi et à la morale, comme si l'assureur voulait se repentir. Dans ses carnets, chaque semaine revient enfin le terme « virement SCI ». Impossible de savoir si le défunt était en contact avec toutes ses jeunes filles ou s'il s'agit d'écrits fantasmés. Jacques Eusel a-t-il été victime d'un chantage d'ordre sexuel ? Le téléphone portable récupéré par la famille après la mort de l'assureur n'a jamais livré ses mystères, il n'a pas été analysé par les enquêteurs. L'ordinateur professionnel de Jacques Eusel aurait peut-être pu donner des clés supplémentaires pour comprendre la présence de tous ces noms dans ses carnets, très probablement des pseudonymes, mais l'ordinateur a été emporté par la compagnie d'assurance et son disque dur probablement détruit. Aucune de ces personnes ne sera identifiée, aucun témoignage issu des milieux de la prostitution ou du monde du sadomasochisme n'évoquera la personne de Jacques Eusel. Nicole Eusel, vous êtes la veuve de Jacques Eusel. Là aussi, je suppose, vous tombez des nus en voyant cette succession de noms, une quarantaine, je l'ai dit, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là ? Ce n'est pas l'homme que vous connaissez qui a écrit ça, ce n'est pas possible ? Non, nous avons été choqués, méfissez-moi, quand nous avons découvert ce qui était écrit dans ces agendas. Donc nous en avons tout de suite parlé à l'avocat que nous avions à cette époque-là, qui avait dit qu'il y a une histoire de mœurs. Et avec Arnaud, cet été-là, donc en 2009, j'avais tout écrit, nous avions tout relaté avec les numéros de téléphone, les noms et tout. Et j'avais remis ça le 13 novembre 2009 au juge qui était en charge de notre dossier à Arras. Il m'avait dit que c'était son travail, qu'il allait faire le nécessaire. Et après, plus rien. Voilà. Maître Maxime Moulin, une enquête a été menée sur ces noms, ces carnets ? Là, on est dans le cadre du secret d'instruction et du secret de l'enquête. Je ne peux pas non plus tout dire sur ce dossier. Bien sûr. Mais la logique dans le cadre d'une telle transmission de données par une partie à un dossier, c'est que le juge d'instruction fasse des investigations, que celui-ci considère, entre guillemets, qu'on lui vole ou pas la primeur de ces données. Et le vrai réflexe est de faire des recherches, de voir quelles sont les entrées et les sorties de ces numéros de téléphone et tout d'abord de vérifier s'ils existent. C'est déjà la première des choses à faire. Et ça, c'est en cours, on peut le dire comme ça. Ça devrait être en cours. Donc, on voit quel euphémisme. Il faut vraiment toujours être conditionnel dans cette affaire. Elle est toujours à l'instruction. Oui. Nous avons essayé les numéros de téléphone. Quand on a vu, au bout de deux ans, trois ans, qu'ils ne faisaient rien, nous avons commencé à téléphoner. Et alors, les numéros de téléphone avaient changé. Les numéros de téléphone avaient changé. Mais j'en reviens à dire, pour tout ce qui était ordinateur et tout, il est possible. C'est archivé dans sa compagnie d'assurance. Donc, on peut, à n'importe quel moment, demander pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a été demandé la dernière fois en appel pour avoir sa messagerie. Et en attendant des nouvelles, ça fait bientôt un an. On n'a pas de nouvelles de cet ordinateur et de ce fameux disque dur qui a peut-être disparu. Mais c'est archivé. Arnaud Ouzel, vous les connaissez bien, ces carnets. Vous les avez décryptés avec votre mère, mot après mot, et relu cette écriture très fine. Écriture de pattes de mouche, presque. Il y a le prénom Christian qui revient aussi. C'est le frère de votre père. Oui. Mais il était totalement fâché avec lui. Il ne le voyait plus. En fait, il ne se voyait plus depuis très longtemps. Et on voit le prénom Christian plusieurs fois dans ses petits carnets écrits. Donc on pense à des rendez-vous, on ne sait pas. Et vous avez interrogé votre oncle là-dessus ? Non, il avait été auditionné par la police, disant qu'il ne se voyait plus. Et à part ça, non. Les années vont s'écouler, émaillées par un combat permanent de la famille contre l'institution judiciaire pour éviter que celle-ci, qui va multiplier les demandes de non-lieu, ne referme définitivement le dossier. Les policiers de l'APJ de Lille vont interroger quelques personnes citées dans les agendas et qui avaient eu des rendez-vous avec Jacques Heuzel. Aucune de ces auditions ne sera concluante. Ils vont également entendre un jeune stagiaire du cabinet d'assurance qui aurait été remercié pour avoir fouillé le bureau du directeur. Malgré son départ, le jeune homme avait continué de recevoir des SMS de l'assureur. Assureur qui l'aurait également appelé à une dizaine de reprises. L'intéressé dément avoir fouillé le bureau. Il assure avoir quitté de son plein gré l'agence d'assurance. Cette piste ne connaîtra aucune suite. Treize ans après les faits, Nicole Heuzel et ses fils s'interrogent toujours sur le travail des enquêteurs et de la justice estimant que seul le strict minimum a été fait. Le 17 octobre 2018, le juge de Béthune a rendu une ordonnance de non-lieu. L'enquête s'est toutefois poursuivie pour que les mails personnels de Jacques Heuzel puissent être examinés. La famille espérait alors avoir accès au relevé des comptes bancaires de la fameuse SCI montée par l'assureur. Seul moyen, selon elle, de savoir où aller l'argent. Maître Maxime Moulin, avocat de la famille Heuzel, des dizaines de mystères qui s'empilent comme ça. On n'en sort pas. L'argent, les noms de jeunes filles, ces agendas incroyables, les secrets que colportait cet assureur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui judiciairement du dossier ? Parce qu'on s'y perd là. Je l'ai dit, ça fait 13 ans. 13 ans de procédure et 13 ans d'un combat d'une famille pour essayer d'avoir la vérité. Pas la vérité judiciaire, mais essayer d'avoir la vérité au sein du secret d'une famille et de ce que l'on peut en savoir. Au plan judiciaire, aujourd'hui, on a entre guillemets deux volets. On a toujours le volet principal qui est à Bétune concernant le décès suspect de M. Heuzel avec des mesures d'instruction qui sont en cours. Donc on est toujours sur un dossier... Secret de l'instruction, vous le disiez. Voilà. Mais on est toujours sur un dossier qui, au plan judiciaire, vit. Même si... Il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé, mais il n'est pas fermé de la volonté de la famille Heuzel. Et grâce aussi à la chambre de l'instruction qu'on critique souvent, mais qui, pour une fois, a permis, entre guillemets, que de nouvelles mesures, même si elles ne sont pas totalement satisfaisantes, puissent être mises en place. Et on a un deuxième volet du dossier, car une plainte avait été déposée en 2016 par un de mes prédécesseurs concernant des problématiques de faux en écriture publique et d'opposition à la manifestation de la Vérité. Qui allile celui-là. Qui allile celui-là, mais qui se nourrit du dossier Bétunois. Et où nous avons une certaine forme... Alors le terme procrastination est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, ce n'est pas un dossier qui est ému d'une rapidité absolue dans la mesure où certaines démarches ont été faites et où on est encore dans l'attentisme le plus absolu, une sorte de cercle vicieux avec un dossier Lillois-Bétunois qui se renvoie un peu là-bas. Je veux le dire plus clairement que vous, parce que ma parole est sans doute plus libre, c'est un dossier en panne, qui est un petit peu immobile. C'est le moins compliqué. Disons qu'on essaye de le faire redémarrer. En espérant qu'effectivement, les choses redémarrent. Arnaud Heuzel, vous avez, je l'ai dit, vous en avez parlé dans cette heure du crime, la piste de l'argent. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que faisait votre père de tout cet argent qui a circulé, jusqu'à 500 000 euros qui vont se promener à droite à gauche ? Tout au début de l'enquête, le policier avait évoqué des virements, notamment des virements bronquaires dans des mises en close en Belgique et aussi en politique. Et donc, nous pensons que c'est, comme mon père faisait la politique depuis toujours, il voulait rechercher aussi un poste en politique. C'est ce qui coince dans le dossier. Ça lui permettait d'arroser certains politiques, c'est ça ? C'est ce que vous voulez dire ? Oui. Il a participé au financement de campagnes électorales. Donc, avec tout cet argent, est-ce que ça aurait pu, Nicolas Lezel, est-ce que ça aurait pu causer sa perte, ces relations sensibles qu'il pouvait avoir ? Est-ce que vous pensez qu'on en voulait à Jacques Quezel ? Que quelqu'un en voulait à Jacques Quezel ? C'est-à-dire, on l'a peut-être fait taire, parce que mon mari, neuf ans après sa disparition, j'ai appris qu'il était bien placé sur une liste électorale. électorale et on me l'avait cachée. Donc, je ne comprends pas pourquoi on me l'a cachée, mais je l'ai su neuf ans après par un journaliste qui avait fait son travail, qui était venu sur Arras et qui avait découvert. Et je comprends maintenant pourquoi, en 2008, je me rappelle, au printemps 2008, il était furieux et il ne voulait plus en entendre parler. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Voilà. Et il a dit, j'en ai assez fait pour eux, je n'irai pas tenir un bureau de vote. Voilà ce qu'il m'avait dit. Alors, je n'avais pas compris pourquoi il me disait ça. Parce qu'on était en très bon terme avec toutes ces personnes-là. Et il aurait pu aussi, il y a la piste politique, votre fils en parle très bien, mais il y a aussi peut-être la piste de la mauvaise rencontre pour des affaires de mœurs. C'est possible aussi ? Ça se peut très bien, je vous dis, à cause de l'argent, étant donné qu'il avait beaucoup d'or et que peut-être il a essayé d'avoir de l'argent, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose, ce n'est pas normal. Il a attiré les convoitises, c'est ça ? C'est-à-dire, s'il avait besoin d'argent liquide, je ne sais quoi, et qu'il avait un échange à faire, c'est ce qui a peut-être pu arriver en Belgique. Je vais terminer cette émission avec vous, Nicole Ezel, parce que vous avez mené ce combat et vous continuez à le mener, ce combat judiciaire, parce que vous y croyez, que vous avez envie, comme le dit très bien votre avocat, Maître Moulin, de connaître la vérité sur cette affaire. Vous avez le sentiment, avec le recul, que cet homme dont on parle dans cette heure du crime, c'est quand même incroyable, vous parlez de votre mari, c'est une ombre, ou c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ? C'est-à-dire, depuis sa disparition, j'ai appris à le connaître différemment, parce que moi, je le connais, je l'ai connu, donc très réservé, discret. Il y avait beaucoup son club qui comptait, la famille, et ce que j'ai découvert après, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est pour ça que je tiens à aller jusqu'au bout, parce que pour moi, il s'est fait avoir. Merci beaucoup, Nicole Eusel, Arnaud Eusel, et Maître Maxime Moulin d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Piredu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada